La chrysomelle noire Nous allons aujourd'hui découvrir, la chrysomelle noire. La vie de la chrysomelle se déroule en 4 étapes. 1. Le stade d'œufs. Pendant la saison froide, la chrysomelle reste enfouie dans le sol, au maximum à 15 cm de profondeur. Vers mars-avril, l'œuf éclot et donne une larve. 2. Le stade de larve vert. Après l'éclosion dans le sol, la larve de chrysomelle va grimper sur la plante pour se nourrir de ses feuilles. 3. La nymphose ou pupaison. Une fois nourrie, la larve de chrysomelle va se laisser tomber au sol et se cacher pour effectuer la pupaison. Synonyme de nymphose, transformation de la larve en nymphe, étape précédant le stade adulte. Cela se déroule généralement au mois de juin. 4. Le stade adulte. Trois semaines à un mois plus tard, la nymphe se transforme en chrysomelle adulte. Cette dernière va sortir du sol pour se reproduire. 5. Les femelles chrysomelles pondront près de 500 œufs, par groupe de 5 à 8 à chaque ponte, sous les feuilles du végétal sur lequel elles se trouvent ou dans le sol selon les espèces de chrysomelles considérées. 6. Le crache sang. On le surnomme aussi le crache sang, car il présente la particularité, en cas de dérangement, de faire le mort puis d'émettre par la bouche mais aussi par les articulations, un liquide rouge-oranger, qui aurait un très mauvais goût pour les prédateurs. 7. Ce liquide est de l'hémolymphes. Ce phénomène de saigné réflexe existe chez d'autres insectes à terre. 8. Merci d'avoir écouté cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada